Bonjour, une petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous annoncer un concours. Le bon site internet Nathalie Fleuf fait ses 3 ans en ce moment. Ça fait exactement 3 ans que j'ai créé le site. Et 3 ans que j'enseigne en ligne, uniquement en ligne, sur internet. Donc beaucoup d'articles depuis de ces 3 ans, beaucoup de commentaires, beaucoup d'intérêts, beaucoup de plaisir pour moi. Et donc j'avais envie aujourd'hui de marquer le coup. C'est-à-dire de célébrer ce moment. Alors qu'est-ce que je vous propose ? Je vous propose un concours très simple. Je vais vous poser une question qui est Selon vous, que signifie le français sans frontières ? Selon vous, que signifie le français sans frontières ? Cette question, elle est importante pour moi parce que sur le site, à plusieurs endroits, dans ma présentation, dans les réseaux sociaux ? J'ai mis cette petite phrase, ces mots, le français sans frontières. Ce sont des mots très importants pour moi. C'est même la raison pour laquelle j'ai créé ce site. Et c'est la raison pour laquelle j'enseigne en ligne. Donc ce n'est vraiment pas des mots que j'ai choisis par hasard. Mais je ne vous ai jamais expliqué vraiment ce que ça signifiait. Et surtout, je ne vous ai pas expliqué pourquoi c'était important pour moi. Donc je vous propose aujourd'hui de répondre à cette question. Selon vous, que signifie le français sans frontières ? Et donc il y a des cadeaux à gagner. Donc il y a déjà trois personnes qui vont être tirées au sort. Donc le hasard va déterminer trois gagnants qui pourront choisir un produit de formation dans ma boutique. Un livre, un guide, un parcours guidé, des fiches pédagogiques. Enfin, vous pourrez choisir un cadeau. Et une personne aura un prix spécial, le prix coup de cœur. Donc là, ce ne sera pas le hasard. Ce sera mon choix personnel. Et cette personne-là aura trois cadeaux. Trois produits de la boutique Nathalie Fleur à choisir. Et donc, ils seront offerts. Donc voilà pour les cadeaux. Donc c'est très simple. Il y a un lien. Vous cliquez sur le lien. Il y a un questionnaire. Vous devez répondre à ce petit questionnaire. Donc il y a une seule question obligatoire. La réponse à la question selon vous. Que signifie le français sans frontières ? Votre nom et votre email. Ce sont les seules choses obligatoires à répondre pour participer. Et deux, trois autres questions pour ma curiosité personnelle. Voilà. Participez, attention, avant le 16 avril. Le 16 avril, c'est terminé. Et je donnerai les gagnants. D'accord ? Donc répondez vite à la question. Partagez le questionnaire sur les réseaux sociaux avec vos amis. C'est sympa que le maximum de gens puissent participer. Et bien sûr, une fois que vous aurez terminé, que les gagnants seront choisis ou tirés au sort, je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'est pour moi le français sans frontières. Mais je suis très impatiente de connaître vos réponses. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça vous fait penser à quoi ces mots en fait ? Voilà. J'attends vos réponses. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501